Vous venez dans ma maison, volontairement, je n'ai pas nettoyé la façade parce qu'on voit la limite de l'inondation, pour l'avoir en mémoire. A l'intérieur, je voulais visser une pièce de 2003 contre le mur pour montrer le niveau d'inondation. Mon épouse m'a demandé de ne pas le faire. Elle m'a dit non, pour moi c'est trop insupportable, je préfère l'oublier. Sous-titrage ST' 501 Il est vieux le pont vieux, mais toujours debout, malgré toutes les crues qu'il a dû voir passer. Ah, s'il pouvait parler, il en aurait des histoires à nous raconter. La petite crue, la moyenne crue, la grosse crue, l'extraordinaire, l'inimaginable. Il a dû toutes les voir. Ah, si seulement les pierres pouvaient parler et raconter leur histoire au passant. Car l'enjeu est de taille, se souvenir et se préparer, oublier et subir à nouveau. À vos devoirs, à nos devoirs. Dans l'imaginaire et dans l'histoire de Brien, c'était quelque chose qui avait été oublié. Je crois qu'effectivement, après avec du recul, nous la maison qu'on a, la partie qui est en rez-de-chaussée, c'était une partie grange dans laquelle il n'y avait pas d'habitation. Donc avec du recul, on se dit, si les anciens avaient construit une maison à l'étage et puis ils avaient laissé la partie grange de plein pied, ce n'était pas tout à fait pour rien aussi. Ça faisait déjà 22 ans qu'on était là. Donc voilà, le garon était déjà monté. On avait déjà été le voir plusieurs fois. Il avait déjà fait des siennes dans la petite rue là-bas et tout. Mais jamais, on n'avait eu rien dans le notissement. Moi, je n'avais jamais entendu parler que tout le centre-ville avait été inondé. Absolument jamais. Mais on était à mille lieux de penser que ça pouvait un jour arriver. Comme ces personnes, j'allais dire, de leur vécu, n'avaient pas forcément connu des épisodes comme ça, ils ne croyaient pas. Ils disaient, non, mais déjà comme il est haut, on ne l'a jamais vu comme ça. Ils n'imaginaient pas que les choses pouvaient encore aller au-delà et empirer. C'était vraiment un grondement. Et là, quand on a vu l'étendue du garon, on se serait cru galerone, quoi. En me mettant à la fenêtre, c'était un lac. Devant moi, je n'étais pas une rivière, c'était un lac que j'avais. Un lac bouleux, mais un lac. C'était un truc vraiment incroyable avec tous les déchets qui étaient emportés, les troncs, les citernes, il y avait vraiment de tout, quoi. La puissance est déjà phénoménale, phénoménale. Il charrie des troncs d'arbres, des arbres entiers. Il arrive à les charrier tellement il est fort et tellement il est puissant. Surpris, oui et non. Parce que moi, j'ai fait plusieurs fois que je le vois monter. C'est vrai qu'il était plus haut, c'est vrai que c'était plus haut. Quand je l'ai vu, j'ai fait, ah, j'ai dit oui. J'étais surpris quand même un peu aussi. J'ai vu évacuer des gens avec des cordes parce que les pompiers les avaient encordés et tout pour pas qu'ils soient embarqués. J'ai habité le quartier qui était inondable au niveau du quartier CNCF. On a vu des inondations, mais j'avais jamais vu vraiment le garon dans cet état. Tous les plus jeunes qui ont acquis les maisons plus tardivement n'avaient pas connu cette hauteur de crue-là. Donc c'est toujours aléatoire pour eux. Oui, on va être inondés, oui, mais bon, ça craint pas grand-chose et tout. Puis en définitif, ils se rendent compte que, effectivement, c'est quand même impressionnant de voir arriver autant d'eau sur le quartier et d'avoir une crue de telle ampleur. On a subi l'événement, on a subi ce qui s'est passé. On s'est croisés avec les services, je me rappelle, à Brignet. On avait vu les employés communaux sur le pont Vieux qui étaient aussi désemparés que nous. On ne savait pas quoi faire. C'était un événement qui n'était de mémoire. En tout cas, des gens autour de moi, des élus, des techniciens, des pompiers. Personne n'avait vécu ce type d'événement. Donc du coup, les gens n'avaient pas forcément de référence. On n'était pas préparés, tout simplement. L'histoire de la crue commence ici, et avec elle, une rumeur. Celle d'un lâcher d'eau, d'une vidange du barrage ou même de sa rupture. Ce n'est pas très clair, en fait. On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a entendu dire. Pourtant, la retenue était vide le 2 décembre 2003. Et le barrage a donc contribué à limiter l'impact de la crue. Toute cette eau que le barrage a retenue, c'est autant de milliers de mètres cubes d'eau qui ont été tamponnées, qui ont été stockées ici dans la retenue, de manière accidentelle et fortuite, et pas du tout sécuritaire, mais qui en tout cas ne se sont pas déversées sur les villes de Laval. Donc c'est vrai qu'après coup, quand on a entendu vent de rumeurs qui disaient « mais à Turin, ils ont ouvert les vannes et c'est le barrage de Turin qui nous a inondés », la réalité, c'est que c'est juste le contraire. C'est que le stockage de cette eau a permis, j'allais dire, d'amoindrir l'impact sur toutes les eaux navales. Même si c'était que 100 000 mètres cubes, ça a quand même été ça. Donc voilà, la rumeur, une fois pour toutes, il faudrait lui tordre le cou. Pas de lâcher d'eau donc, mais une rivière qui continue de monter en raison des fortes précipitations des deux derniers jours. Entre 130 et 160 millimètres de pluie sont relevés au cours de l'épisode. Le 2 décembre au matin, le Garon est en limite de débordement dans de nombreux secteurs. À Turin et Brignet, personne n'imagine qu'il puisse monter plus haut. À Montagny et Givor, des habitants qui ont connu les crues de 1983 et 1993 commencent à mettre en sécurité leurs biens. Même s'il est difficile d'imaginer le pire, on réagit différemment en fonction de son expérience, de son vécu et de ses connaissances de la rivière. Je me sentais inattaquable là où je vivais. C'est pour ça qu'à une heure et demie, je suis parti au travail. Je travaille sur la commune, dans un endroit qui n'est pas inondable. Et que j'ai laissé ma chienne sur place, le cœur léger. Et lorsque mon fils, qui était à l'école à Oulain, m'a téléphoné trois heures plus tard pour me dire « Écoute papa, j'ai mes copains qui me disent que l'eau peut rentrer à la maison. Est-ce que tu ne peux pas aller récupérer mon matériel informatique pour le mettre hors d'eau ? » Et là, je réponds « Écoute, je suis à Brignet, il ne se passe rien du tout. Tu as bien le temps de voir ce soir. » Le soir à 17h, 17-18h, j'avais 1m20 d'eau dans ma maison. Non, moi je n'étais pas inquiet. Je suis parti le matin, je n'y ai même pas pensé. J'avoue, et pourtant l'eau était très haute. Le matin, déjà, quand il pleuvait, on sentait que le garçon grondait d'ici. On le sentait, on l'entendait. Et derrière, on prévoyait. Parce que derrière, j'avais commencé à monter des meubles, à monter ici. Alors on prévoyait quand même un peu. Au sous-sol, j'avais mis mes machines sur les torpes. Tout ça, c'était relativement vite fait. Après, on est allé réveiller des jeunes. Parce que dans la nuit, ils n'étaient pas habitués. Parce qu'ils venaient d'arriver. On avait été les réveiller, leur dire, il faut sortir les voitures. Voilà, tout ça. Alors là, c'est un moment. À peu près, ça se passe toutes dans les mêmes heures. On voit toutes les voitures qui passent, on va les mettre à l'abri. Au cours de la matinée du 2 décembre, le garçon monte progressivement de 20 cm par heure environ. À Brignet, les premiers appels arrivent en mairie. En tout début de matinée, on a commencé d'avoir des appels de riverains qui s'inquiétaient de ruissellement. Et je me rappelle, vers 8h30 du matin, on était allés dans un secteur qui est le secteur du Bonneton, chez un riverain qui nous avait appelés un peu terrorisés en disant, il y a un torrent qui dévale dans ma propriété. Et du coup, on était arrivés, ça devait être 8h30, 9h45 chez ce riverain. Et effectivement, on avait constaté des ruissellements vraiment très importants avec des... Effectivement, on pouvait calvitiser ça d'un petit torrent qui dévalait dans son terrain. À la mi-journée, le garçon déborde et commence à s'étendre dans la plaine. Dans l'après-midi, des habitants constatent dans certains secteurs de brusques montées des eaux. On parle alors de vagues. Le phénomène de vagues, de lames d'eau brusques qui s'est produit, c'est qu'on a sans doute eu des phénomènes de rupture d'embâcle. On a sans doute eu des accumulations de bois qui se sont créées sur certains tronçons et qui ont dû rompre avec la puissance de l'eau. Donc ça a pu occasionner quelques vagues. Moi, je l'ai constaté, dans Brigny-et-Centre, on a eu des à-coups hydrauliques sur les hauteurs d'eau. Je pense que c'est lié, je vois à peu près, pas très loin d'ici où ça a pu se produire. C'est vers 2h30, 3h, je crois, à peu près, vers 15h, que d'un seul coup, c'est arrivé, mais il y a eu une vague, une déferlante. En fait, c'est arrivé, je crois, par la route. Et alors là, l'homme s'est rentré d'un coup, s'est passé sous les portes, partout, ça a été... Et je me suis retrouvée avec, bah oui, 60-70 cm d'eau chez moi. Je me souviens bien de ça, j'avais été chercher mes enfants à l'école Claudius Fourgnon, qui est juste à côté. Et au moment où j'y suis allé, il y a une vague qui est arrivée dans la rue. Donc j'ai mis deux petites filles, je me souviens, sur une fenêtre. Parce que vraiment, c'était vraiment impressionnant. Tout d'un coup, tout était inondé. Donc on est rentrés dans l'école, on est sortis par derrière. Et puis après, c'était compliqué d'arriver jusque-là, quoi. Je me souviens, il n'y a que moi qui suis rentré, d'ailleurs. Les enfants, on les a mis tout de suite à l'abri chez des amis. En fin d'après-midi, la nuit tombe, alors que les hauteurs d'eau dépassent un mètre par endroit. Les évacuations continuent, la plupart du temps embarquent. La nuit tombait, et alors avec la nuit qui tombe, c'était la grande solitude, quoi, en fait. Je ne pouvais plus communiquer, je n'avais plus de téléphone, je n'avais plus de portable. Donc voilà, alors on se faisait des signaux par les fenêtres, jusqu'à ce que vers, je ne sais pas, ça devait être 19h, 19h30. J'ai entendu toquer à la vitre, donc je me suis mise à la fenêtre en haut. Et c'était des pompiers en barque qui étaient là en demandant s'il y avait quelqu'un. Et j'ai dit, bah oui, je suis là. Alors il me dit, bah madame, vous ne restez pas là, on vous emmène. Les pompiers étaient obligés de venir en barque, ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc ils se sont dépêchés de porter ma belle-mère dans la barque, de demander à ma épouse de monter dans la barque. Et ensuite, je suppose, ma femme me l'a dit, qu'ils ont eux-mêmes eu beaucoup de difficultés, ensuite, compte tenu du courant du Garon, à remonter la barque jusque sur la départementale 383. C'est le maire qui est venu avec une barque de la sauvetage, justement. Il nous a dit, non, il fallait carrément partir. Donc, bon, j'ai mon portail qui était fermé. Et puis, bon, pour éviter que mon épouse se mouille, il a fallu que j'ouvre le portail. Donc il y avait la béquille qui était carrément au fond. Et bien, il a fallu que je ne plonge, disons, mais je me suis mouillé que m'il faut. Être reconnu en état de catastrophe naturelle, un espoir qui fait vivre commerçants et habitants sinistrés de Brigné, petite commune de l'ouest lyonnais. La crue du 2 décembre 2003 a marqué le territoire traversé par le Garon. À Turin, c'est la zone artisanale qui a été inondée. À Brigné, deux écoles et le collège ont dû être évacués. Le centre-ville était sous les eaux et de nombreuses entreprises ont été fortement touchées, de même qu'à Meillerie et Vourles. À Montagny-le-Bas, Grigny et Givor, 150 habitations ont été inondées. Inimaginable pour les habitants, cette crue avait malgré tout été envisagée, dans les études réalisées quelques temps avant l'inondation. J'étais au courant du plan d'inondation de la ville, puisqu'on nous l'avait communiqué quelques années avant. J'avais vu que ma maison était dans la zone qui était à risque et que je m'étais dit, mais c'est toujours la même, ces théories ne collent pas à la réalité. Et donc je m'en veux de ne pas avoir cru à ces plans, puisque je peux vous dire qu'au millimètre près, ce qui s'est passé était écrit dans les plans. Aujourd'hui, d'autres études nous disent qu'une crue plus importante que celle de 2003 est possible. Alors, serons-nous prêts ? Le guérant était là avant la présence de l'homme, sans doute, il y a toujours eu ces phénomènes, et il faut réapprendre à vivre avec, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada